Est-ce que ce livre est pour les fans d'Aurel-san ? J'ai lu From Zero to Hero de Caroline Mignot, le sous-titre c'est From Zero to Hero, bâtir son influence sur les réseaux de Caroline Mignot et c'est sorti, c'est sorti là, là ! Et alors donc j'ai pris des notes, parce que sinon je ne m'en sortais pas, voilà, j'ai pris des notes. J'ai pris une petite note, bon alors, je ne connais pas du tout Caroline Mignot, je ne sais pas qui est Caroline Mignot, ce que je sais c'est qu'elle a une voix très agréable à écouter puisque j'ai eu le livre audio et ça s'écoute tout seul, elle a une voix fort sympathique cette dame, mais on peut dire que je n'ai pas été d'accord avec pas mal de choses. On y arrive. Déjà, oui, alors, vous allez me dire pourquoi ce livre, tout ça, machin, bon, je suis sur les réseaux et je n'y comprends rien, d'accord ? Zéro stratégie de ma part, je suis nulle, je ne comprends rien ni aux algos, ni à ce qu'il faut faire pour devenir riche et célèbre, voilà, nulle, une grosse quiche. Donc, je m'étais dit super, fantastique, enfin, un livre qui va m'expliquer pourquoi est-ce que je suis nulle en réseau, machin, qui va me dire, voilà, Céline, pourquoi tu es nulle et tu dois faire ça et pas m'une liste. C'est jamais comme ça, bref. Voilà, voilà ce que j'attendais un petit peu, que ça me dise, oui, alors, Instagram ceci, Facebook cela, YouTube, TikTok, j'en sais rien, enfin, les réseaux, ça m'annonce les réseaux, d'accord ? Gardez ça bien en tête. Donc, Caroline se présente et elle dit plein de choses que, peut-être, je n'aurais pas préféré savoir sur sa vie, mais c'est comme ça, d'accord ? Elle livre énormément de choses. Mais surtout, elle dit qu'elle a écrit ce livre en quelques nuits blanches et j'aurais tendance à dire que, peut-être, ça se voit. Pas parce que c'est mal écrit ou que c'est pas bon, mais peut-être que c'est trop un journal intime, qu'il y a trop de choses, peut-être, qui n'ont pas leur place, ou ouais, il y a définitivement des choses qui n'ont pas leur place, enfin, on va voir ça ensemble. Il y a des citations toutes les 5 minutes, hein ? Il y a des citations toutes les 5 minutes de tout. Voilà, Harry Potter, Star Wars, tout ce que vous voulez. Ça m'a un peu cassé les couilles, mais voilà. un truc, un truc qui m'a choquée, c'est que le premier, un des premiers conseils qu'elle vous donne, c'est soyez coachable. J'ai tellement bondi à ça. J'ai tellement bondi parce que c'est tellement dangereux. Soyez coachable. Vraiment, ça sous-entend. Mettez-vous dans un état mental qui fait que vous serez réceptif à tout ce que je vais vous dire. Et du coup, je pourrais vous dire n'importe quoi et vous faire faire n'importe quoi. Non, non, les gens, ne soyez pas coachable. Soyez ouverts, soyez ouverts, mais soyez critiques, surtout, s'il vous plaît. Ne vous rendez pas coachable. C'est extrêmement dangereux. Vous allez vous rendre perméable à des tas d'idées qui... qui vont vous faire du mal. Donc... Non. Voilà. Donc déjà, vous voyez, je partais pas bien. Je partais pas bien. Elle m'a froissée direct. Direct. Moi, la meuf qui me dit, bon, premier conseil, soyez coachable. Donc en gros, tu sais quoi, tu fermes ta gueule, tu ouvres tes yeux, tes oreilles, tu fais ce que je te dis et tu discutes en rien. Je peux pas. D'accord ? Je peux pas. Après, bon, elle discute de manière très sympathique de plein de choses. Elle dit... Elle dit des choses vraies. Elle dit des choses vraies. Par exemple, elle dit, il faut du travail et des sacrifices. Oui, pour réussir dans quasiment tout ce qu'on entreprend, c'est ce qu'il faut. Donc je suis d'accord avec ça. Mais pour le coup, non, il ne faut pas non plus accepter d'avaler des couleuvres pour se dire qu'on va réussir. C'est là que je trouve le truc qui est à double tranchant, quoi. Oui, OK, il faut travailler, il faut faire des sacrifices et il faut faire des efforts. Et non, il ne faut pas accepter bêtement tout ce que quelqu'un que vous ne connaissez pas va vous balancer. Voilà, c'est ça mon problème, quoi. Donc ensuite, j'ai marqué à bon point, bon point. Oui, alors, il ne faut pas demander à l'univers de régler les problèmes. Et il faut respecter les gens autour de vous. Oui, le problème, c'est qu'en même temps, elle va vous dire un peu plus tard qu'elle fait de la... Comment ça s'appelle déjà ? Qu'elle demande à l'univers, justement, d'arranger ses... ses problèmes pour elle, quoi. C'est-à-dire que... Elle va être dans la pensée positive et se dire, voilà, pensée positive, du coup, les choses arriveront pour vous. Non, ça non, du coup. Et ça... Voilà, c'est dommage parce qu'elle se contredit. Elle dit, il ne faut pas demander à l'univers de régler vos problèmes. Vrai. Et après, elle va dire, oui, mais... Concentrez-vous pour attirer les bonnes choses... Les bonnes choses à vous parce que si vous... Si vous les demandez assez fort, l'univers vous les donnera. Non. Juste non. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Vouloir un truc très, 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 très fort ne le fait pas arriver. Moi, j'ai essayé d'avoir la force comme Luc pendant des années que j'étais gamine. J'y ai pensé très, très fort et je le voulais vraiment super fort. C'est jamais arrivé. Voilà. C'est des... Je ne sais pas. Un bon moment à faire... Comme ça et rien. Rien du tout. Donc, voilà. Ne demandez pas à l'univers ni d'avoir la force ni... Rien du genre, quoi. Ça ne marche pas. Il y a beaucoup de citations. Oui, oui. Ça, je l'ai dit. Oh là là ! Mais le nombre de citations qu'il y a... Je pense qu'elle a rempli un tiers du bouquin comme ça. C'est trop. C'est-à-dire, une de temps en temps, c'est sympa. Bon. Mais là, à l'arrivée, à citer tout et n'importe quoi, on a l'impression d'être sur un compte Instagram de citations sur fond de coucher de soleil violet. C'est... C'est too much, quoi. C'est... C'est too much. Je... Ouh ! Voilà. Est-ce que vous vous rappelez que je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps d'un autre bouquin que j'ai lu qui se voulait être des conseils en écriture pour écrire un bouquin de développement personnel. Ça s'appelait écrire un livre de développement personnel en 14 jours. Et au final, ça s'était révélé vraiment plus un livre de conseil marketing que de conseil d'écriture. Bon. Donc là, on est vraiment sur un livre de conseil marketing. Donc jusque-là, on est bon et c'est logique. Mais du coup, est-ce que vous vous rappelez qu'au début de ce livre, le premier conseil, c'était... Présentez-vous, dites qui vous êtes, tout ça. Et alors, c'est vraiment marrant. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir et revenez voir celle-là parce qu'il y a vraiment... Il y a vraiment des parallèles. C'est un peu comme si Carole Mignot avait pris le livre d'avant, avait effectivement fait ce qui est dit dans le livre. Du coup, sauf que voilà, elle l'a fait plutôt la nuit que le jour. C'est ce qu'on nous dit. mais avec quand même du contenu. Parce qu'il faut le dire, si on ne fait que suivre les conseils du livre d'avant, c'est un peu léger. Là, elle a quand même mis des choses parce qu'on voit que quand même, elle sait de quoi elle parle. Elle a du contenu dans le livre. Donc, je ne dis pas le contraire. Mais c'est marrant parce qu'elle suit le même schéma, exactement la même structure d'écriture du livre. Donc, voilà. Donc, chapitre 1, on se présente. Et comme je le disais, c'est vrai que je m'en fous un petit peu d'en savoir autant sur sa vie. Parce qu'elle raconte beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je m'en fous un peu. Pardon, Caroline, mais vraiment, ce n'est pas personnel. C'est c'est, voilà, c'est ta vie privée. Et je respecte. voilà, tu pouvais la garder. Pas de soucis. Alors, peut-être, vous allez voir régulièrement, je me suis demandé à qui était destiné ce livre et ce, pour différentes raisons. Déjà, là, premièrement, pour une raison générationnelle parce que donc, elle va citer Harry Potter. Ensuite, elle va citer Aurel San. Ensuite, elle va citer Steve Jobs, Elon Musk, Iron Man. Je ne sais pas. J'ai du mal, j'ai du mal à mettre tout ça dans une seule personne et du coup, j'ai du mal à déterminer la cible. Bref. Donc après, on a une section Love Bombing où elle va vous dire tout plein de choses qui vont vous rassurer, qui vont potentiellement vous aider à vous identifier à elle ou pas, d'ailleurs. Bref. Et je pense que c'est là pour encourager le lecteur à continuer avec elle. j'ai envie de dire le deuxième effet qui se coule des citations, c'est que ça donne un peu l'impression, voilà, je vais citer tous ces gens formidables, connus, incroyables, parfois, ben, pas réels. Avec cette espèce d'arrière-goût en mode je veux vous donner envie d'être ces gens. Et ça, ça me dérange aussi. Ça me dérange aussi puisqu'on nous a dit voilà, soyez vous-même, machin, et c'est d'ailleurs le meilleur conseil, soyez vous-même. Et en même temps, il y a un message contradictoire avec cette avalanche de citations qui sont choisis pour vous donner comme ça l'impression que ces gens balancent des vérités universelles et que vous devriez faire comme eux. Voilà, je sais pas. Après, il y a des grosses promesses. Il y a des grosses promesses parce qu'elle dit je vais vous donner les clés pour écrire votre propre légende. Je ne suis pas certaine, alors, je pense qu'il faut le prendre avec humour parce que je ne suis pas certaine qu'on soit tous taillés pour avoir une légende. À mon sens. Il faut peut-être que je me penche dessus, je ne sais pas ce qu'est ma légende, ce que sera ma légende. Et c'est peut-être une bonne question. C'est peut-être une question pertinente. Si vous avez des idées, partagez-les parce que pour l'instant, moi j'avoue, je cale un peu sur le sujet, je ne vais pas vous mentir. Donc du coup, après, ah oui, voilà, oui, parce qu'elle conclut avec ça, elle dit chacun de nous a le potentiel d'être une personnalité qui pourrait apparaître dans Time. Non. Non. Non, non, non. Non. Non, non. Honnêtement, enfin, je veux dire Bastien. Mais tu n'es pas nette, non ? Non. Il n'y a rien à foutre dans Time. Moi, je n'ai rien à foutre dans Time. Tout le monde, sans cas. Moi aussi, un peu quand même. Non. Non, non. Pourquoi ? Pourquoi serait ma première question, déjà ? Alors, c'est sûr que ça fait rêver. On se dit, waouh, oui, la couverture de Time, ça veut dire qu'on a atteint quand même un level de fame incroyable et que donc, on est blindé de thunes, tout ça. alors déjà, non et non. Et, oui, je pense que c'est un petit peu surfait et je ne suis pas sûre que, je ne suis pas sûre que Caroline Mignot soit apparue dans Time. À vérifier, mais alors, pour le coup, moi, je dis, moi, je dis que non là-dessus. Sur cette take, le fait d'écrire les clés de notre légende et de se dire qu'on a une personnalité qui pourrait apparaître dans Time et genre viser à apparaître dans Time, bon, pour moi, c'est non. Mais bon, après, c'est toujours une question de... Voilà. Et elle conclut en disant, si vous voulez devenir célèbre, vous pouvez le faire. Je ne sais pas, je ressens une certaine fatigue. Je veux dire, OK, Andy Warhol, les 15 minutes de gloire, tout ça. Bon, déjà, un, on a un peu dépassé cette époque et deux, je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Je ne crois vraiment pas que ce soit une bonne chose pour tout le monde de se dire je veux devenir célèbre. voilà, c'est comme ça qu'on a les marseillais ou des trucs sur TikTok qui ne devraient pas y être. Moi, je dis non. Moi, je dis non. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, ça, je dis non. Après, on a quand même, bon, elle essaie de dire voilà, essayer de comprendre qui vous êtes, tout ça. alors, oui, j'ai envie de dire merci, Catanovius, mais en même temps, peut-être qu'elle a raison de le rappeler parce que j'imagine que c'est un peu le point de départ de du marketing, du personal branding et on se rend vite compte que, en fait, le livre, son sujet, ce n'est pas tellement le marketing de réseau, c'est le personal branding. Qu'est-ce que le personal branding ? Comment ça marche ? Voilà. Et du coup, pour faire du personal branding, l'idée, c'est personnel, donc il faut parler de soi. Branding, c'est la marque, donc nous sommes la marque. La personne qui communique est la marque. Et, oui, du coup, il faut comprendre qui on est, à qui on parle, des choses comme ça. Donc, bon, oui. Et déjà, à ce moment-là, je faisais une remarque. Ici, quelle est la cible ? Voilà. Le personal branding est pour tous. Oui, elle le dit souvent, ça le voit. Elle dit, le personal branding est pour tous. Et du coup, je me dis, d'accord, encore une fois, quelle est la cible du livre ? À qui parle-t-on ? Parce que, du coup, elle, elle dit, c'est comme une sorte de CV en ligne interactif, un outil commercial, un levier de carrière. D'accord. Donc, potentiellement, le livre est destiné à des gens qui cherchent du travail. Je n'avais pas compris ça, moi, mais je ne sais pas. C'est étrange. Voilà. Il y a vraiment des moments où je ne comprends pas forcément où ça veut aller. Ah oui, oh putain. Alors là, j'ai levé les yeux au ciel. Là, j'ai levé les yeux au ciel parce qu'elle dit, le personal branding m'a fait trouver l'amour. Bon, alors, c'est peut-être vrai et c'est très bien et c'est génial et plein des bisous. Mais, ça me dérange parce que, quelque part, ça va venir, ça va venir titiller potentiellement des gens qui veulent des choses pour eux-mêmes. L'amour, la richesse, enfin, j'en sais rien, le truc qui leur manque dans leur vie et qui d'un seul coup vont se dire, Caroline, elle a trop trouvé l'amour avec le personal branding. il faut trop que je m'y mette. Non. Non, vous vous mettez au personal branding parce que, potentiellement, ça a une utilité dans votre branche pour ce que vous voulez faire. Mais, bon, bref. Voilà. Ça m'a fait cringer de ouf, ça. Le personal branding m'a fait trouver l'amour, j'avoue, j'ai fait... Voilà. Et c'est un peu... Bon, après, voilà, elle en parle comme si vraiment le personal branding allait, de toute façon, résoudre tous vos problèmes. Après, bon, de temps en temps, encore une fois, il y a des choses positives. Elle dit, ne faites pas comme les autres. Ça rejoint, soyez vous-même, nan, nan, tout ça, là. Très bien. Elle dit, l'avenir est au personnel, jouer la transparence, tout ça, machin. Pourquoi pas ? Alors, je ne sais pas, parce que je ne connais pas l'avenir, donc peut-être. Après, elle parle de contrôler sa réputation, ce qui, effectivement, me paraît important aussi et pas évident. D'ailleurs, après, elle parle de buzz, il faut éviter les bad buzz, tout ça, machin, contrôler son image, contrôler le dénigrement. Alors là, je cringe aussi un petit peu parce que on ne peut pas ça. On ne peut pas contrôler ce que les gens pensent de nous. on ne peut pas empêcher quelqu'un de dire « Ah oui, franchement, Céline, c'est vraiment une grosse connasse. » Comment je peux empêcher quelqu'un de dire ça ? Je ne peux pas, en fait. Et je ne me vois même pas essayer. Et en plus, moi, je n'aimerais pas qu'on vienne me dire « Ouais, tu n'as pas le droit de dire que un tel est un connard » ou machin. « Déjà, je dis ce que je veux parce que ça, ça représente une opinion personnelle. Donc, je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas le droit de balancer mes opinions personnelles. Il faut juste que les gens les prennent pour ce qu'elles sont des opinions personnelles et pas des vérités comme ça. Bon, bref. Machin est un con, c'est juste une opinion personnelle sur le fait qu'on trouve que machin est con. Et ce n'est pas non plus la fin du monde. Je pense que si quelqu'un devait dire de moi que j'étais une connasse, je pense que je n'en mourrais pas. En toute logique, en toute logique, un, ça ne devrait pas arrêter la Terre de tourner et deux, ça ne devrait pas non plus m'empêcher de dormir. Donc, à un moment donné, il faut aussi... Voilà. Bref. C'est pour ça, je... Bon. Après, elle parle aussi de générer des revenus. Donc, l'idée, c'est quand même de faire de l'argent avec le personal branding sur les réseaux. Alors, attention, quand elle dit les réseaux, là, je n'ai pas encore pris de notes, mais vous allez voir. Vous allez voir. Bon, après, il y a des trucs sur construire sa bibliothèque de contenu sans pour autant être précis. Donc, je ne sais pas si ça aide vraiment, mais l'idée, c'est que là, de toute façon, on est sur du marketing et pas sur un outil d'écriture ou quelque chose qui vient pour vous aider à créer du contenu. Encore que, elle donne des idées, mais voilà. Ce n'est pas forcément le but du livre. Et là où ça me gêne, voilà, on arrive à un tournant du livre où elle dit peu à peu, votre expérience porte ses fruits. Et moi, ma question, c'était de dire comment ? Comment ça porte ses fruits ? Et là, pour moi, il y a eu un grand vide, c'est-à-dire que il y a les bases qui sont données de dire, voilà, vous pouvez commencer comme si, vous pouvez commencer comme ça, voilà, vos pistes de travail, etc. Et à un moment donné, elle élude tout un passage en disant, voilà, potentiellement, vous faites tout ça, et puis, pouf, succès. Non. Absolument pas. Absolument pas, succès, non. Donc, voilà, peu à peu, votre expérience porte ses fruits. Ma question a été automatiquement de dire comment ? Voilà, j'ai posé la question à Caroline pendant que j'écoutais. Bon, bien sûr, elle ne m'a pas répondu parce qu'elle ne m'entendait pas, mais voilà. Bon conseil après, voilà, poser ses objectifs. Excellent conseil, effectivement, pour Caroline. Le personal branding est un outil pour concentrer votre attention sur votre projet en cours au lieu de rechercher continuellement un nouveau shiny object. Je n'ai pas compris ce que je voulais dire avec ça. C'est-à-dire que, oui, effectivement, quand on est sur un projet, il y a des moments où on a un peu plein le... Voilà, le derch, et on se dit, j'en ai marre, j'en ai marre, je vais faire autre chose. Le nouveau shiny object, le truc tout nouveau, tout brillant, qu'on va avoir envie de faire plutôt que de faire le... la chiasse sur laquelle on est. Voilà. Et dont on a marre. Et je ne vois pas en quoi le personal branding vient aider au quotidien dans la difficulté de gérer le projet en cours. Mais, bon, je ne sais pas, peut-être que c'est parce que, via le personal branding, on va venir avoir une approche différente. Je vous avoue qu'honnêtement, je n'ai pas forcément compris à ce moment-là du livre. Quelque chose m'a échappé, peut-être. Et ça, c'est possible. Bon, après, là, j'en étais en mode de situation m'énerve parce que j'en ai vraiment plein le fondement. Là, elle en était à Le Seigneur des Anneaux et Star Wars. Ce qui sont des œuvres que j'aime, mais, voilà, les citations, au bout d'un moment, comme ça, quoi. Donc, voilà. Surtout que, alors, ce qui m'a dérangée, c'est qu'effectivement, on a, je ne sais plus où j'en étais dans le livre, mais j'avais quand même écouté un bon paquet, là. Et on a une liste de poncifs incroyables. c'est-à-dire qu'on va balancer des phrases comme ça en disant « Ouais, regardez, cette personne, elle a dit ça, c'est trop cool et c'est trop bien. Regardez, c'est trop vrai, oh là là. » Non, la plupart du temps, c'est juste des clichés et c'est pas des choses qui sont applicables à la vie de tous les jours, quoi. Là, déjà, alors, il y en a une qui a retenu mon attention, c'est, et je ne sais pas qui l'a dit parce qu'on s'en fout complètement, on n'obtient pas de choses extraordinaires en faisant des choses ordinaires. Déjà, c'est faux. C'est faux parce que le nombre de gens sur TikTok qui sont devenus célèbres en faisant des trucs parfaitement ordinaires ou même, je suis désolée, comment est-ce qu'on découvre qu'on peut faire des yaourts ? C'est en oubliant du lait sur le linteau d'une cheminée. Je veux dire, en soi, c'est extraordinaire mais c'est un fait ordinaire au départ. Bon, pareil pour la tarte à teint et la pénicilline. Bon, à un moment donné, voilà. c'est complètement con de venir dire un truc pareil qui c'est complètement faux. C'est une... C'est au-delà du truisme et de la palissade parce que c'est... Voilà, c'est faux. C'est faux. On peut tout à fait obtenir une chose extraordinaire en faisant une chose ordinaire. Ce qu'on ne peut pas, en revanche, c'est faire dix mille fois la même expérience et à chaque fois espérer un résultat différent. Voilà. Ça, c'était la définition de la folie. mais... Voilà. Ça, ça fait partie de ces trucs qui m'ont énervée. C'est fait, effectivement, sur le ton de l'humour. Donc, du coup, ça se lit bien, c'est facile, c'est accessible. C'est un savant mélange de conneries et de trucs utiles. Et c'est ça qui me dérange, c'est que, du coup, on va retenir les trucs utiles en disant « Ouais, il est super ce livre » et du coup, potentiellement, on va se laisser peut-être insidieusement influencer par les conneries qui sont glissées au milieu. Et ça, ça me dérange fondamentalement. Eh oui, alors j'ai noté flatterie, point d'interrogation, parce qu'il y a vraiment des moments où je me suis demandé si on n'était pas là. Il y a vraiment des moments où on est borderline flatterie où vraiment elle va nous dire « Mais si, vous êtes beau, vous êtes intelligent, vous allez y arriver. » Mais qui te dit ça ? Qui te dit ça ? Non ! Tu ne me connais pas, ok ? Tu ne sais pas. Peut-être ma vie est un échec continuel. Qu'en sais-tu seulement ? Voilà. Bon, bref. Point positif. J'ai marqué et point positif, il n'y a pas de Rosette Miracle. Vrai. Voilà. Voyez, c'est un savent mélange. Il y a des trucs bons. Après, elle demande pourquoi faire du personal branding ? Alors ça, je trouve que c'est extrêmement pertinent de se le demander. Mais je trouve qu'il y a de la manipulation dans la réponse. Elle dit « Si vous n'êtes pas sûr de vouloir le faire, c'est que vous en avez bien besoin. » Alors là, bravo Caroline. Bravo Caroline parce que ça, c'est vraiment un argument de vendeur. C'est vraiment « Il vous le faut. » Il vous le faut. Si vous vous posez la question, c'est qu'il vous le faut. Voilà. On vient créer un manque qui n'existait pas. On vient dire aux gens « Au fait, vous ne savez pas ce que c'est. » Et du coup, par définition, puisque vous ne savez pas ce que c'est, vous en avez besoin. Achetez-le de suite. On dirait qu'elle... Franchement, à ce moment-là, je me suis dit « Elle est vendeuse chez Darty, la meuf. » Et elle veut te vendre son lave-vaisselle ou je ne sais pas, le dernier mixeur quantique qui est sorti. Et voilà. Sauf que là, elle est là pour vendre le personal branding et elle vient te dire « Écoute, mon amie, si tu n'es pas sûre de savoir si ça te sera utile, c'est que ça te sera utile. » Et j'ai du mal à suivre la démarche parce que du coup, moi, j'ai plutôt envie de dire l'inverse. J'ai envie de dire « Tu l'as ignoré jusqu'à présent ? Et tu vis bien ? Ben écoute, continue quoi. » Voilà. J'aurais plutôt tendance à dire ça, mais voilà. Qui suis-je ? Personne, effectivement. CQFD. Alors, arrive le moment où j'ai rigolé. Attendez, arrive le moment où j'ai rigolé. Elle dit « Qui se souvient ? » Parce qu'elle parle de dépasser ses peurs. Elle dit « Qui se souvient que Sylvester Stallone a fait des films érotiques ? » J'ai dit « Ben moi. Moi, je m'en souviens et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Je suis sûre qu'il y a des tas de gens qui ne s'en souviennent pas parce qu'ils sont trop jeunes mais potentiellement ils l'ont appris. Ils l'ont appris il n'y a pas très longtemps et donc ils s'en rappellent. Parce que c'était un fun fact. Et en général, ça, on l'enregistre. Voilà. Bon, après, si vous vous en rappelez, dites-le moi parce que je pense vraiment que je ne suis pas toute seule sur ce coup. Je pense qu'on est nombreux à s'en rappeler en fait. C'est juste qu'on s'en fout. C'est juste qu'on n'en a absolument rien à carrer. C'est tout. Voilà. Et ce n'est pas une question de travail, de personal branding pour Sylvester Stallone. C'est juste que le mec, il a fait sa carrière en laissant ça derrière lui et quand c'est ressorti, il a fait « Ouais. » Voilà. Fin de l'histoire. Du coup, après, qu'est-ce que j'ai dit ? Il y a un truc qui m'a énervé. Ceux qui vous critiquent sont des jaloux ou des concurrents ? Non. Non. Ceux qui vous critiquent sont des gens qui ont quelque chose à dire et ça peut être vrai. Et ça, il faudrait y faire attention. Si la critique est justifiée, à un moment donné, il faut l'entendre. Surtout si on veut avancer dans la vie. Bon, après, évidemment, selon que vous êtes super connus ou pas, c'est normal que vous écoutiez plus les critiques parce que potentiellement, il y a vraiment des trucs extrêmement cons dans le tas et vous avez autre chose à foutre que d'écouter 10 000 personnes que vous ne connaissez pas donner leur avis. Donc, vous ignorez le tout et c'est certainement la chose à faire. mais dire que les gens qui vous critiquent sont des jaloux et des concurrents, c'est super dangereux. C'est super dangereux parce que c'est juste vous encourager à penser que vous avez toujours raison. Et c'est impossible. C'est impossible d'avoir toujours raison. Il y a forcément un moment où on va se tromper et on va dire de la merde ou faire de la merde, j'en sais rien. et voilà quoi. Donc, non. Non. Et là, c'est vraiment avoir un égo démesuré en plus de penser ça. Donc, ça, ça m'a gêné de fou. Ça m'a gêné vraiment, vraiment beaucoup quoi. Il ne faut vraiment pas éviter la remise en question. C'est, à mon avis, c'est important. Après, elle donne, ah, oui. Elle dit, elle dit, dans les bons exemples de communication, et de gestion de l'image, il y a Zaya et Monica Lewinsky. Alors, je n'ai rien contre ces deux personnes, mais, vraiment, les deux seuls exemples qu'elle avait, c'est des femmes qui ont été mises sur le devant de la scène pour des scandales sexuels. Et de dire, regardez, elles s'en sont super bien sorties parce qu'elles ont, parce qu'elles ont réussi à faire de l'argent avec la célébrité qu'elles avaient eue à cause de ça. Je ne sais pas, l'argument est... C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de savoir quelles répercussions personnelles, potentiellement, ça a pu avoir sur ces personnes au niveau émotionnel, psychologique. Ce qui compte, c'est qu'elles ont réussi à faire de l'argent. Et ça, c'est bien, c'est un bon exemple de com. Ce n'est pas faux en soi, mais ça me dérange vraiment beaucoup qu'on ait choisi ces exemples-là. Je ne suis pas certaine que ce soit de bons exemples en plus parce que du coup, c'est vraiment deux exemples à peu près similaires. On ne pouvait pas avoir un exemple de quelqu'un qui n'avait pas subi un scandale sexuel et qui s'en serait sorti, qui aurait rebondi ou qui aurait réussi à traverser ça en gérant effectivement sa communication d'une certaine manière. Voilà, parce qu'au final, qu'est-ce qu'on nous montre, qu'est-ce qu'on nous dit, on nous dit ce n'est pas grave si vous couchez avec un président marié, ce n'est pas grave si vous êtes montré du doigt comme étant une prostituée, ce qui est définitivement un métier vraiment, vraiment difficile et de plus en plus parce que, bordel, l'État fait payer et la police vous coffre, non, ce n'est vraiment pas un métier facile. Mais du coup, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres exemples à donner ? À d'autres niveaux de lecture, sur un autre, je n'en sais rien, d'autres exemples qui ne soient pas commerciaux aussi ? Je ne sais pas. Voilà, j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu un mépris des autres considérations au-delà du commercial. Je veux dire, c'est bien de donner comme exemple une femme qui a subi des... qui est passée au travers vraiment d'un lynchage médiatique absolu et qui s'en est sorti, qui a dit c'est bon, je garde la tête haute, je n'en ai rien à foutre de ce qu'on raconte de moi et je fais des trucs et je me sers de cette renommée pour faire quelque chose de constructif. Ça, c'est super. Mais ce n'est pas présenté comme ça. Et je pense que peut-être le livre manque d'analyse à ce... à cet endroit-là. Il m'a semblé. Je n'ai pas forcément aimé à la fois les exemples choisis et la façon dont ils étaient mis en avant. Limite ça, encourage à faire pareil. Je ne suis pas sûre que ce soit la chose à faire pour beaucoup de gens. Voilà, de la même manière que il y a eu une grande époque d'ouverture de comptes en e-fans sans que les gens réalisent véritablement ce que ça implique. et ce que ça allait impliquer dans leur vie quotidienne ou au niveau personnel ou pour leur famille. Je ne sais pas, ils devaient s'imaginer que ce qui se passe sur OnlyFans reste sur OnlyFans un petit peu comme à Vegas. Alors que non. Alors que non, donc effectivement, je pense qu'avant de faire quelque chose, il faut réfléchir. Il faut vraiment, vraiment y penser. Donc, si vous voulez faire un compte d'OnlyFans, foncez, mais surtout réfléchissez avant. et soyez prêts. Je ne sais plus, j'avais vu une interview d'une créatrice sur OnlyFans, j'essaierai de vous retrouver le lien, je le mettrai, qui était vraiment très très intéressant et elle disait ne vous lancez pas dans ce genre de choses si vous n'êtes pas prêt à ce que tout le monde le sache. Donc, voilà. Il y a ça aussi. Il y a, à un moment donné, quand on se lance dans quelque chose, il faut être prêt à gérer les conséquences de ça. Et je n'ai pas l'impression que ce conseil-là soit donné. Voilà. J'ai l'impression que c'est bon. Si c'est pour l'argent, c'est OK. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a après dans les exemples qu'elle donne ? Chaque semaine, ouais. À un moment donné, elle dit qu'elle est un peu dépassée par sa renommée grimpante. Et elle dit chaque semaine, je reçois des appels au secours. Là, elle donne des exemples. Et dans les exemples, il y a « J'ai été pris en flagrant délit de plagiat. » Donc, moi, je me suis dit « OK, effectivement, ça, c'est une crise qu'il faut gérer en communication. Comment on fait ? » Sa conclusion, « Personne n'est à l'abri d'un faux pas. » Attends. On revient sur ce qui a été dit. « J'ai été pris en flagrant délit de plagiat. » Alors, si la personne l'avoue, c'est qu'elle était au courant. Elle savait qu'elle avait plagié. D'accord ? Donc, c'est pas un faux pas, ça. C'est pas un faux pas. C'est mal. C'est pas du tout un faux pas. C'est une grosse connerie. Voilà. Donc, ça, c'est un cringe de ouf. J'ai eu envie de dire « Meuf, non. » Ça, c'est pas un faux pas. Un faux pas, c'est genre quand tu dis un truc de travers, c'est pas l'idée que tu voulais faire passer. Les gens l'ont compris autrement. Et voilà, faux pas. ou alors, bon, voilà, t'es pas habillé de la bonne couleur pour la saison, tout ça, machin, faux pas. Ou alors, tu vois, la taille de ton técolleté ne convient pas à la taille de ténibar, faux pas. Voilà, bon, bref, vous avez compris. Le faux pas, c'est quand même normalement pas un truc très grave. Mais le plagiat, c'est un peu plus moche qu'un faux pas quand même. Parce que c'est pas un truc, c'est pas un truc oups. C'est genre on est allé voir des informations ou des trucs, ça nous a plu et on s'est dit tiens, je vais refaire pareil, je vais copier. C'est intentionnel. C'est pas une glissade. C'est pas je me suis pris les pieds dans le tapis, je suis tombée. Non. Bref, vous pouvez voir, ça m'a énervée. Après, elle dit dans la catégorie des trucs qui m'ont saoulée, je pense qu'on a une bonne liste. Arrêtons de nous excuser. Alors, je peux comprendre, mais là, c'est pareil, c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'effectivement, t'es pas censé t'excuser d'exister. Faut arrêter. À un moment donné, voilà. Mais, il faut aussi savoir s'excuser. Il faut savoir dire qu'on a merdé quand on a merdé et dire des os. Honnêtement, là-dessus, des os. J'ai peur que ce conseil soit pris de travers. C'est mon problème. quoi. Donc, il ne faut pas non plus faire des généralités de prévoyer des trucs bien. Le fait de prendre des risques, de voir le positif, tout ça, tout ça. Elle parle du lâcher prise aussi. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il faut vraiment apprendre à lâcher prise et ce n'est pas toujours évident. Donc, ça, c'est très positif. Elle parle aussi de l'ego, de la place de l'ego que parfois, il faut calmer l'ego, tout ça. Elle dit éviter les bad buzz. Alors, c'est marrant parce que du coup, elle donnait de bons exemples avec Zaya et Monica Lewinsky. bon, là, le bad buzz n'avait pas pu être évité. Mais bon, après, c'est logique. Quand le bad buzz ne peut pas être évité, c'est là qu'il faut faire du travail de communication. Ah là là, oui. Bon, au-delà du fait qu'il y a encore 12 milliards de... 12 milliards de citations, je vous les passe. Mais, il y a un exemple. Je ne comprends pas toujours la pertinence des exemples donnés. Et notamment, à un moment donné, elle dit, Hugo Décrypte a fait sa première vidéo à 14 ans. So what ? Et donc, et donc, quelle est la leçon à retenir de ça ? Qu'est-ce que... Quoi ? Ça veut dire que si t'as pas fait ta vidéo à 14 ans, c'est trop tard, laisse tomber. Je suis un peu désolée, mais moi, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. J'ai fait, ah d'accord, ok. C'est ça que tu me dis. Tu me dis que si j'ai pas commencé il y a 35 ans, c'est mort. Bon, sauf qu'il y a 35 ans, les réseaux n'existaient pas. Mais voilà. Donc du coup, ouais, j'ai trouvé la citation décourageante. Enfin, en tout cas, l'exemple. Non, c'était pas une citation. L'exemple décourageant. Et je pense que c'était pas le but. Et pourtant, c'est vraiment, vraiment, ça m'a découragée. C'est le message que j'ai reçu. j'ai entendu. Ah, au fait, si vous avez pas commencé super tôt, rentrez chez vous. C'est pas la peine. Alors que bon, on sait que c'est pas vrai. Mais, c'est ce que j'ai entendu, quoi. Donc, bref, voilà. Et puis, elle dit, vous n'avez pas besoin d'être Beyoncé. Et ben, encore heureux. Parce que, j'aurais zéro chance, en fait. Ce serait, voilà. Ce serait mort. je pense qu'on peut se le dire. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui pourraient, qui pourraient, voilà, être plus ou moins Beyoncé. Moi, très loin derrière. Loin, loin ou là, si loin que tu m'as pas vu, dis donc. Donc, bref, elle encourage à faire des choses, elle encourage à créer. Et ça, c'est très bien. Elle encourage les gens à se lancer. C'est bien. Ceci dit, voilà, réfléchissez avant, comme je vous avais dit. Voilà. Et quoi, bon, après, ça discute. À un moment donné, elle commence, elle fait, comme j'expliquais sur le plateau de BFM TV. J'ai entendu le début de la phrase du fait. Ça va, les chevilles ? T'avais besoin de commencer ta phrase comme ça ? C'était, c'était obligé ? Après, je pense que il y a ce passage obligé dans les livres de développement personnel et de conseils de dire, voilà, il faut que je vous prouve pourquoi vous devez m'écouter, pourquoi moi, j'ai raison de vous donner des conseils. Je pense que cette phrase, elle est construite dans cette optique-là, mais c'est vraiment genre... oui, alors voilà, quand j'étais sur le plateau de BFM TV, bon, en plus, BFM TV, quoi. C'est... Voilà. Ouais, oui, et elle cite Mark Manson qui a écrit l'art subtil de s'en foutre et là, j'ai cringé de malade. Alors, j'ai lu le bouquin. J'ai lu le bouquin, il est moins dangereux que la plupart des livres de développement personnel, mais pour autant, il n'est pas ouf et il n'y a pas de grande révélation à l'intérieur. Mais surtout, surtout, le personnage en lui-même n'est pas forcément quelqu'un à prendre en exemple. Donc, voilà. Je pense que ce n'était pas forcément le meilleur exemple à prendre. Disons que dans la catégorie des... Je sais qu'on est dans le domaine du développement personnel, mais est-ce qu'on ne pourrait pas choisir dans ce domaine-là des gens qui essaient d'éviter de se placer comme des potentiels gourous, quoi. Est-ce qu'on pourrait faire ça ? Oh, la vache ! C'était que le premier chapitre. C'est là que j'ai découvert qu'en fait, je venais à peine de commencer le chapitre 2. Alors que j'avais écrit je ne sais pas combien de pages de notes. Incroyable. J'avais oublié. Alors donc, après, effectivement, là, on rentre dans le dur. À partir du chapitre 2, c'est très, 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 marketing. Et ça, du coup, c'est très bien parce que c'est le but du livre. Par contre, là où, alors, encore une fois, je reviens à la vidéo d'avant, là, sur le livre de écrire, écrire un livre de développement personnel en 14 jours. Il y avait, il y avait tout ce chapitre sur l'appel à l'action, dites aux gens de venir télécharger des trucs, de s'abonner à votre newsletter, de blablabla. Caroline, elle a compris ça. Elle l'a compris, elle y va à fond, mais par contre, elle le fait beaucoup mieux. Elle a vraiment très, très bien intégré ses appels à l'action et franchement, elle a fait ça très intelligemment et c'est très bien fait et ça donne vraiment envie d'aller voir, écouter, tout ça, cliquer parce qu'elle a du contenu. Elle a du contenu et elle a su vraiment le caser dans des moments du livre où elle parle de certains sujets donc très bien fait et je suppose qu'il y a des tas de gens qui iront ne serait-ce qu'écouter le podcast dont elle fait la pub parce que bien placé, bien placé, elle a maîtrisé son sujet là-dessus. Bravo Caroline, bien wège, très, très bien. Après, bon voilà, je vous dirai ce que moi, on m'avait dit en cours de marketing. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Voilà. Et ça a tendance à se vérifier. Ouh là, ouh là là, attendez, là je suis sur une page où j'étais fâchée. Ouh, je suis fâchée. Nous trouvons toujours à financer ce qui est important pour nous, oh là là. Oh là là. Ah oui, j'étais colère là. J'étais colère. Là, il y a un passage où on est dans le jugement, non, où Caroline est dans le jugement et ça, ça m'a, surtout, surtout moi qui ai traversé sur, sur, sur 2023, une phase financière extrêmement difficile, entendre dire ça, ça me révolte. Parce que, non, quand on n'a pas une thune, on n'a pas d'argent pour financer les, les trucs qu'on voudrait faire et même qui sont importants pour nous, on n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent, on ne le fait pas. D'accord ? Donc, sur le moment, c'est vrai, j'ai traité Caroline de connasse parce que j'étais très en colère et que je me sentais jugée et que, ouais, honnêtement là, ça, ça m'a mise de travers mais comme il faut parce que, vraiment, cette idée de dire, voilà, elle dit, vous avez plus d'argent pour les, plus d'argent pour les poireaux mais budget illimité pour les kinders. Connasse en fait. Connasse. Non. Si j'ai plus d'argent pour les poireaux, j'ai plus d'argent pour rien. Est-ce que tu comprends, Caroline ? Plus d'argent pour les poireaux, c'est plus d'argent pour tout le reste. Et c'est tragique. C'est tragique surtout quand on a des enfants. et à entendre dire un truc pareil, ça me fout en l'air. Ça me fout. Je suis vraiment en colère. Et je pense que les gens qui ont vraiment, vraiment connu ce que c'est que les problèmes financiers, eh bien, ça les mettra de travers aussi parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour les kinders. S'ils n'avaient pas d'argent pour les poireaux, ils n'avaient pas d'argent pour les kinders. De toute façon, ils ne regardaient rien qu'il y avait un emballage un peu trop fancy parce que de toute façon, il n'y avait pas d'argent pour ça. Caroline. Voilà. Donc là, j'ai eu un peu envie de te dire va te faire foutre. Et d'ailleurs, je te le dis, va te faire foutre. Voilà. Parce que je le pense profondément. À ce moment-là, tu t'es conduit comme une connasse. T'as vraiment eu un discours de connasse et c'est extrêmement, extrêmement blessant et méprisant. Voilà. Et en plus de ça, je veux dire, mettons qu'à un moment donné, vous êtes dans cette situation qui est extrêmement, extrêmement difficile pour vous et mettons qu'à un moment donné, ben voilà, vous pouvez vous permettre enfin de dépenser 2 euros et vous le faites pour un truc qui va vous faire plaisir à vous parce que vous en avez besoin, parce que vous galérez, parce que vous luttez comme un connard ou une connasse et à un moment donné, vous avez besoin d'un carré de chocolat pour essayer de, voilà, oublier la merde de la vie pendant 2 secondes. quoi. Et la Roline, elle vient et elle vous dit ça, mais qu'elle se mette son livre au cul en fait. Je suis désolée. Non. Achetez-vous votre Kinder parce que c'est peut-être le seul truc que vous pouvez vous permettre et mangez-le et par pitié, profitez-en. Voilà. Et je vais essayer de me calmer mais je ne sais pas si je vais y arriver. Bref. Il y a quand même des points positifs après mais je suis super vénère. Il y a des points positifs. Ok. Très bien. Ceci dit, elle vend beaucoup de rêves. Elle vend de... Voilà. Et elle dit tout le temps aller sur LinkedIn. Voilà. Alors là, encore un autre truc. Donc, on est d'accord que ce livre devait parler de comment se vendre sur les réseaux. Comment communiquer sur les réseaux ? Eh bien, figurez-vous que ce livre, enfin, pour ce livre ou pour Caroline, je ne sais pas, les réseaux, c'est LinkedIn. Voilà. Si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous avez raté votre vie, je suppose. Je ne sais pas, il faut tout refaire. Moi, perso, et c'est peut-être toute, j'ai envie de dire, l'explication de mon échec, je ne communique pas sur LinkedIn. je m'en fous complètement. Voilà. Si vous pensez que c'est l'explication de la raison pour laquelle j'ai raté ma vie, eh bien, c'est possible, je ne saurais pas vous dire. Voilà. En tout cas, LinkedIn, moi, j'avoue, ça ne m'affole pas. Ça ne me fait pas rêver. Donc, non, je n'y vais pas. du coup, elle parle de LinkedIn tout le temps et elle donne des conseils pour LinkedIn, je ne sais pas. Il n'y a rien de très concret quand même sur les conseils parce que c'est, encore une fois, c'est un livre qui vous donne des conseils de marketing, pas de contenu ou de ce que vous devez écrire ou machin. Donc, forcément, ce n'est pas précis à ce niveau-là. Là où aussi, on en revient au développement personnel, c'est qu'elle va valoriser à mort les coachs et le coaching. Et ça, c'est aussi dangereux parce qu'autant, oui, il y a des très bons coachs, il y a des très bonnes formations et il y a aussi beaucoup de trucs tout pourris. Donc, soyez extrêmement prudents. Regardez la vie des gens, renseignez-vous, ne prenez pas n'importe quoi non plus, s'il vous plaît. On y découvre aussi qu'elle a des amis un peu merdiques quand même. Elle raconte des expériences et je me dis, waouh, change d'amis. Voilà. Parce que clairement, elle raconte certaines expériences où elle n'a pas du tout été soutenue, mais alors pas du tout. Ses amis se sont carrément foutus de sa gueule. Et je me dis, ben, je suis contente de ne pas avoir des amis comme ça, en fait. Moi, quand j'ai des projets, en général, mes amis me disent, ah ouais, c'est super, et comment tu vas faire, et alors, et machin. Non, ils sont plutôt encourageants, en fait. Donc, merci à mes amis. Ce ne sont pas des trous du cul, en fait. Voilà, comme ceux de Caroline. j'espère qu'elle a changé d'amis entre temps. Ah. Et c'est là que je me suis dit, ça y est, j'ai compris pour qui était écrit ce livre. Ce livre est écrit pour les gens qui ont eu un Blackberry. Et c'est pour ça que ce livre n'est pas pour moi, parce que je n'ai jamais eu de Blackberry. Moi, j'ai eu, à l'époque, je vous parle de ça, voilà, moi, j'ai eu une cabine téléphonique sur laquelle il y avait marqué Nokia. Truc énorme, comme ça, qui ressemblait limite à un Tokiwoki. Je n'ai pas eu de Blackberry. Voilà. Parce qu'à un moment donné, elle a une anecdote et elle dit, si je vous parle de mon premier Blackberry, vous vous rappellerez aussi du vôtre. Bah non. Bah non, Caroline, parce que moi, je n'ai jamais eu de Blackberry, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, vraiment, vraiment beaucoup de gens qui n'ont jamais eu de Blackberry. Voilà. Donc, si vous n'avez pas eu de Blackberry, vous n'êtes pas la cible de Caroline. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut, c'est tout ce qu'on peut se dire. Donc après, voilà. Elle parle de la veille partenariale. C'est très intéressant. Elle parle de trouver des partenaires et des sponsors. Donc ça, c'est bien. Bon conseil marketing. Il y a des trucs à suivre. Il y a des machins à cliquer et à aller télécharger et tout. Encore une fois, bravo Caroline. Bien joué là-dessus. Très, très bien. Mais fin chapitre 4, il y a un truc que je n'ai pas compris. Elle parle de la formule pour vendre ses interventions au juste prix qui ne fait aucun sens. Elle dit expertise sur confiance égale valeur. à moi, ça ne m'a pas donné des chiffres. Mais peut-être parce que je suis trop terre à terre comme personne aussi. Voilà. Moi, je me disais attends, elle va donner une formule qui fait que tu peux estimer ton expertise, estimer ta confiance pour pouvoir estimer ta valeur. Mais non. Elle dit expertise sur confiance égale valeur démerdez-vous. Vous avez deux heures. Voilà. Voilà. Moi, j'ai demandé comment on fait avec ça. Je ne sais toujours pas. Je ne sais pas. Voilà. Je n'en sais rien. Bref. Du coup, j'ai continué à écouter. Tant pis. Bon, après, elle dit n'abandonne jamais. Encore une fois, pas forcément bon conseil. Il y a des fois où il faut savoir abandonner. Il y a des fois où il faut savoir dire c'est pas pour moi ou non ou voilà. si c'est quelque chose qui vous fait souffrir, qui vous fait du mal abandonner. Sachez abandonner. C'est dans le lâcher prise abandonner. Il faut savoir abandonner en fait. Donc, ça dépend. Voilà. Moi, je dis attention, danger. Autant, c'est vrai que parfois il faut savoir s'accrocher et puis parfois il faut savoir lâcher prise. C'est toujours une question de point de vue. Il y a un peu l'idée de faire du contenu qui travaille quand vous dormez. Ça aussi. Les revenus passifs. danger. D'accord. Voilà. Ah putain, oui, oui, voilà, oui. Les lois de l'attraction, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Elle en parle. Elle parle des lois de l'attraction. Elle parle des chakras et elle raconte carrément qu'elle a fait un atelier de do it yourself de rituel de sorcellerie. Alors, quand on a du second degré, ça fait rigoler et c'est pas grave. Mais encore une fois, j'ai peur que de balancer ça au milieu de tout le reste comme ça, mais genre, mais sans faire la différence avec le reste, sans rien. C'est juste au milieu de tout le reste. En mode, vous pouvez très bien utiliser ça aussi. Non, ne faites pas ça ! Sauf si vous avez de l'humour et que ça vous fait rigoler. Ok. Mais sinon, non. Déjà, l'univers n'a rien à foutre de savoir ce que vous voulez. Il ne vous apportera rien. Deux, je ne suis pas persuadée que ouvrir vos chakras vous apporte la fame que vous recherchez sur les réseaux. à moins que vous soyez un influenceur New Age. Alors là, oui, vous allez parler de chakra de toute façon, mais bref. Voilà. Tout ça, dès qu'il y a des trucs un peu New Age en plein milieu, en plus glissés comme ça, en mode, hop, ni vu, ni connu, je t'embrouille, ça m'a gênée. Mais bon, enfin bref. Quelle est la cible à la fin ? Je ne le sais toujours pas à part des gens qui ont un Blackberry et qui aiment Aurel San et qui sont sur LinkedIn. Voilà. Si vous avez ces trois trucs, eh bien, vous êtes la cible de Caroline Mignot et probablement que vous comprendrez davantage le livre que moi. mais bon, sans, sans, voilà, non plus être mauvaise langue, il y a des tas de trucs très utiles. Il y a vraiment plein de choses qui sont du marketing dans un livre qui parle de marketing, donc, yeah, c'est bien. Le problème, c'est qu'il y a plein de conneries glissées au milieu. Voilà. Et ça, je, je, il fallait que ça sorte, en fait. Il fallait que ça sorte, il fallait que je vous dise, au fait, j'ai lu ça et il y avait des, il y avait des trucs. Il y avait des trucs. Voilà. Et je, et je me suis mise en colère encore une fois, quoi. Mais bon, j'espère que vous ne m'en voulez pas trop de me mettre mis en colère et surtout que vous comprenez parce que, vraiment, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça mal de dire ça, de dire ça comme ça. Donc, voilà. On va arrêter là. Je crois que ça suffit. Je crois que ça suffit. Quoi vous dire ? Caroline Mignot a une voix très agréable à écouter. Elle donne de vrais conseils de marketing. Mais, prenez la distance. ne, voilà, ne tombez pas dans le piège de l'excès de confiance, du coaching et et de l'ultra, enfin, du positivisme à outrance parce que ça, ça pourrait vous faire du mal et ça, c'est, voilà. Et ça, c'est pas bien de se faire du mal. C'est pas bien. Donc, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Voilà. Essayez de faire des trucs plutôt positifs pour vous. On va essayer. C'est déjà pas facile. Même quand on a conscience et qu'on essaye, c'est pas évident. Alors, ne vous mettez pas non plus des bâtons dans les roues exprès. Voilà. Bon, là-dessus, je vous fais de gros bisous et puis, j'espère que je serai moins énervé la prochaine fois. Voilà. Allez, des bisous et lisez des livres en anglais quand même, même si celui-là, il n'était pas. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada